Les leaders efficaces utilisent des paroles encourageantes et bienveillantes pour inspirer et guider. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la saison 9, partie 8, où nous explorons ce terme audacieux de « À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi ». C'est l'épisode 261 et nous allons plonger dans un aspect essentiel du leadership aujourd'hui. La communication claire et bienveillante. Si vous êtes nouveau à nous écouter, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn pour ne rien manquer dans nos prochains épisodes. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact. Si vous voulez travailler sur un point dans votre leadership, vous avez envie de passer à un niveau supérieur dans le déploiement de votre talent, votre influence de leader. N'hésitez pas à me contacter à contact.com ou depuis mon site internet, findersolustin.com. Vous avez des ouvrages, des outils qui sont disponibles sur mon site internet pour vous aider à faire ce travail de transformation et de changement. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant, la communication claire et bienveillante. À la conquête de l'audace, prendre des risques inspirés par la foi. Dans ce monde où l'information circule rapidement, la manière dont nous communiquons en tant que leader est cruciale. Le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 24, nous rappelle que les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Explorons comment les leaders efficaces utilisent des paroles encourageantes et bienveillantes pour inspirer et guider leur équipe. Les leaders efficaces utilisent des paroles encourageantes et bienveillantes comme un outil puissant pour inspirer et guider leur équipe. Voici huit façons dont ils intègrent cette approche dans leur leadership. 1. Dans la reconnaissance et l'appréciation Les leaders efficaces reconnaissent et apprécient publiquement les efforts et les réalisations de leur équipe. Ils expriment leur gratitude de manière authentique, mettant en lumière les contributions individuelles et collectives. 2. Dans la communication positive Ils choisissent des mots positifs pour communiquer leurs idées, encourageant un environnement optimiste. Évitant les langages négatifs, ils inspirent confiance et motivation chez les membres de leur équipe. 3. Dans l'encouragement face aux défis Plutôt que de critiquer en cas d'échec, les leaders bienveillants encouragent leurs collaborateurs à tirer des leçons des défis. Ils offrent un soutien constructif soulignant les opportunités de croissance et de développement. 4. Dans la clarté et la transparence La communication claire est essentielle. Les leaders expliquent leurs attentes de manière compréhensible, évitant toute ambiguïté. Ils partagent de manière transparente les objectifs et la vision, créant un sentiment de compréhension et d'alignement au sein de l'équipe. 5. Dans le feedback constructif Les leaders bienveillants offrent un feedback constructif. Ils donnent et reçoivent des feedbacks qui font progresser, mettant l'accent sur la croissance et le développement personnel et professionnel de leurs collaborateurs. Ils soulignent les points forts tout en identifiant des domaines d'amélioration, toujours dans le but d'aider l'individu à progresser. 6. Dans la célébration des succès La célébration des succès est une composante clé. Les leaders reconnaissent les réalisations, grandes et petites, pour renforcer la motivation. Ils partagent la réussite collective, créant un sentiment de fierté et d'appartenance. 7. Dans l'écoute active Les leaders bienveillants pratiquent une écoute active, montrant ainsi qu'ils valorisent les opinions et les idées de leur équipe. Ils sont ouverts aux préoccupations et aux suggestions, renforçant ainsi le sentiment de collaboration. 8. Dans le modèle de comportement En utilisant des paroles encourageantes, les leaders deviennent des modèles de comportement positif. Ils inspirent leurs collaborateurs et adoptent une communication bienveillante, créant ainsi une culture organisationnelle positive. En intégrant, c'est où l'équipe se sent soutenue, motivée et prête à relever les défis avec confiance. La communication encourageante et bienveillante devient alors une force motrice pour le succès collectif. Étudions à présent trois points fondamentaux dans la communication claire et bienveillante, dans le leadership et selon les proverbes au chapitre 16, le verset 24, la Bible. Point 1. L'impact des mots J'ai toujours dit que les mots ont une puissance. On peut comprendre l'impact profond que les mots peuvent avoir sur notre environnement à 360 degrés. Comment nos paroles peuvent-elles façonner la culture de notre organisation et influencer positivement nos collaborateurs? Les paroles bienveillantes créent une culture positive en inspirant la confiance, renforçant l'engagement et favorisant la collaboration parmi les membres de votre organisation. Tandis que les paroles blessantes et dégradantes rendent l'environnement du leader médiocre. Les mots ont un pouvoir considérable. Leur impact peut motiver, inspirer et renforcer la confiance ou, au contraire, causer des blessures et créer des obstacles. Choisissons nos mots avec soin pour construire des relations positives et un leadership d'impact. Point 2. Inspiré par la clarté Explorons ensemble l'importance de la clarté dans la communication. Comment pouvons-nous être des communicateurs efficaces en exprimant nos idées de manière claire et concise? Pour être des leaders communicateurs efficaces, nous devrions privilégier la clarté et la concision. Il est important et nécessaire d'apprendre à structurer nos idées vers un esprit de l'essentiel de manière logique et d'éliminer les éléments superflus. Apprenons à utiliser des exemples concrets. Une communication directe et concise facilite la compréhension et renforce l'impact de nos messages et donc notre leadership. Point 3. Bienveillance dans l'action Enfin, plongeons-nous dans la dimension bienveillante de la communication. Comment nos paroles et nos actions peuvent-elles refléter la bienveillance créant ainsi un environnement où chacun se sent valorisé et respecté? En choisissant des paroles encourageantes et des actions compatissantes, nous créons une culture de bienveillance. Cela nourrit un environnement où chacun se sent écouté, soutenu, valorisé et respecté, favorisant ainsi un esprit d'équipe positif et productif. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois le pouvoir des mots, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans votre vie professionnelle ou personnelle, et quels impacts ont-ils eu sur vous? Comment pourriez-vous ajuster votre communication pour être plus claire et concis dans vos interactions professionnelles et personnelles, et quelles pourraient être les retombées positives? De ce changement. En réfléchissant à votre expérience, quelles actions concrètes pourriez-vous entreprendre pour infuser davantage de bienveillance dans votre environnement professionnel, personnel, social, etc. Et créer un espace où chaque partie prenante pourrait se sentir valorisée et respectée. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 261 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fedler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching, de Total Impact, de Devenir Enfin Moi et d'Adaptativité. Et d'autres livres sont à venir tous pour vous aider à décupler votre impact et asseoir votre leadership avec influence et responsabilité. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact, à devenir la meilleure version de qui vous êtes pour réaliser votre mission et vivre selon le plan qui vous a été destiné sur cette terre. Ainsi, vous pourriez laisser un héritage favoriser le développement et la croissance et permettre à ce monde de devenir meilleur. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous pouvez me contacter à contact.fc100.com ou depuis mon site internet.fc100.com Si vous êtes nouveau à nous écouter et que vous portez un intérêt particulier pour FC Leadership Podcast, alors soutenez-nous en vous abonnant pour nous encourager. Vous pouvez le faire sur YouTube, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn et sur mon site internet.fc100.com En partageant ce podcast avec vos collègues et amis, vous permettez au leadership de se déployer. Laissez-nous également vos commentaires et vos questions sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous aider à grandir en tant que leader audacieux. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode du FC Leadership Podcast. Restez audacieux, continuez à prendre des risques inspirés par la foi et je vous retrouve bientôt pour la prochaine partie de notre incroyable voyage de leadership. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501